Une consécration. À 40 ans à peine, le dessinateur Riad Satouf, c'est lui, a déjà droit à une grande rétrospective à la bibliothèque du Centre Pompidou. C'est l'occasion de découvrir ses premiers dessins et ses méthodes de travail. J'écris toutes mes bandes dessinées comme ça, avec des petits croquis. Texte et dessin viennent en même temps. C'est pour ça que je dis souvent que la bande dessinée, c'est vraiment une langue. Tous ces héros sont là, comme le très viril Pascal Brutal. L'exposition montre aussi les coulisses de sa BD à succès, l'arabe du futur, qui raconte son enfance entre le Moyen-Orient et la Bretagne. Les photos du village où j'habitais en Syrie. C'est la première fois que je montre ces photos. Là, on voit la maison dans laquelle on habitait, qui est exactement comme dans la BD. On voit les bouts de fer qui dépassent. Là, c'était moi, regardez comme j'étais blanc. Waouh ! C'était une petite somptuosité. Ils ont fouillé dans mes trucs. Ils ont sorti plein de choses que je croyais disparues depuis longtemps. En 20 ans de carrière, Riyad Satouf a créé des personnages qui plaisent à tous les publics. Les Cahiers d'Esther, c'est une fillette qui nous raconte sa vie quotidienne et voit le monde des adultes à travers ses yeux d'enfant. L'Arabe du futur, avec déjà quatre tomes, a conquis des lecteurs de tous les âges. J'ai été très content, en fait, de découvrir la Syrie, il y a quelques années, en fait, de sa jeunesse. Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est un enfant qui parle, il comprend tout, il voit tout et il nous permet de tout voir et de tout comprendre. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup appris. De quoi rendre heureux Riyad Satouf. Il y a pas longtemps, une petite mamie est venue me voir, elle m'a dit « La première bande dessinée que j'ai lue, c'est Bécassine, et la deuxième, c'est l'Arabe du futur. » Et en fait, rien ne peut me faire plus plaisir que ça. Comme son illustre prédécesseur, Hergé, Riyad Satouf peut se vanter d'avoir des fans de 7 à 77 ans.